Un tour en auto pour finir si vous êtes strasbourgeois. Vous connaissez le parc de l'Orangerie et sans doute son école de conduite. Un manège de voitures pour les tout-petits, une véritable institution installée depuis près de 70 ans et qui vient de rouvrir après l'hiver et quelques travaux de rénovation. Grégory Fraise, Marie-Christine Lang. La petite voiture rose ou le gros taco jaune. L'important, c'est de tailler la route, comme les grands. On accélère, on change les vitesses. On fait des tours et en fait, ça nous apprend à faire le permis. Il y avait un volant avec ma petite chère et moi. Et Morgane, elle faisait toujours comme ça quand ça tournait. Se faire peur dans les virages, foncer droit devant, comme leurs parents l'ont fait avant eux, sur ce même circuit. Moi, je les ai toujours connus. Donc on est venus avec ma soeur, mes cousins, mes cousines. Ensuite avec nos enfants, puis maintenant avec nos petits-enfants. C'est une institution, c'est une Madeleine de Proust, c'est une partie de notre jeunesse. Installé là depuis 67 ans, le manège fait partie du paysage, du patrimoine même. Alors qu'en cette année, il a fallu en refaire la gare. Les deuxièmes années de BTS, bois d'un lycée voisin, avaient une mission. Reconstruire à l'identique. On a repris les mêmes sections, les mêmes positions des pièces, même les ferrures, la peinture. On a essayé de faire vraiment un travail à l'identique pour que tout le monde retrouve le bâtiment qu'il avait déjà vu à l'origine. Un coup de neuf, sans rien enlever à l'authenticité de l'attraction. Toute petite, toute simple, délicieusement rétro, mais toujours aussi efficace. Il pourrait y avoir autant de technologies, de tablettes, d'internet, de ce que vous voulez. Je pense que ces sensations à cet âge-là, on en aura toujours besoin. Et c'est peut-être pour ça que ça marche aussi, que ça leur fait tant plaisir. Depuis 1952, on estime à 5 millions le nombre de tickets vaut.